Si vous en avez marre des jeux AAA facturés 70 voire 80 euros, si vous en avez marre de jouer à une énième suite d'une franchise, si vous recherchez un peu de fraîcheur et de créativité dans un jeu vidéo, alors ce soir, c'est un dé. Et l'un dé du jour, c'est Blasphemous 2, un jeu sorti en août 2023 sur PC, Switch, PS4 et 5, Xbox One et Series. Nous allons le voir dans ce test, ce jeu est un petit bijou de pixel art qui ravira tous les amateurs de Metroidvania. Comme pour son aîné Blasphemous, premier du nom, sorti en 2019, cette suite propulse une nouvelle fois le joueur au temps de l'Inquisition avec une forte trame religieuse et moyenâgeuse. Il n'est d'ailleurs absolument pas nécessaire d'avoir terminé Blasphemous pour attaquer cette suite. Il faut simplement savoir qu'il règne une sorte de dieu nommé Le Miracle qui fait peser sur la terre le bien et le mal. Le héros nommé Le Pénitent est chargé de défaire trois membres de l'archi-confraternité et de récupérer leurs fragments de regrets. Ce n'est qu'avec ces trois fragments qu'il pourra mener à bien sa quête. À cette histoire de base, s'ajoute un certain nombre de mystères que le joueur aura bien du mal à déchiffrer tant les parts d'ombre sont importantes. Loin d'être un handicap, cette zone de flou dans l'histoire contribue à étoffer un peu plus l'ambiance pesante qui règne dans le jeu. De toute façon, l'histoire ne sert que l'immersion. Le vrai plaisir de ce genre de jeu est ailleurs. Comme tout bon Metroidvania, le joueur devra trouver le pouvoir nécessaire à ouvrir certains passages ou la bonne arme permettant de casser tel ou tel objet. Tout cela se fait dans des allers et retours incessants au travers des différents niveaux. Ceux-ci sont superbement dessinés et travaillés à tel point qu'il est difficile de retenir par cœur le bon chemin. Heureusement, la carte fait une nouvelle fois partie de l'aventure et possède suffisamment de détails pour que l'on ne soit jamais perdus. Au-delà des objets indispensables à la progression dans la quête du pénitent, de nombreux objets à collectionner viennent enrichir le côté exploration. Ce sont ainsi des parchemins, des armes, des figures de chérubins et bien d'autres objets qu'il faudra dénicher tout au long de l'aventure. A propos des armes, il en existe trois dans le jeu et même s'il faudra en choisir une seule en début d'aventure, les deux autres doivent impérativement être débusquées car elles ont toute une utilité. Par exemple, le fléau est la seule arme capable de faire teinter les cloches et ainsi d'ouvrir des passages ou autres portes. J'en arrive maintenant au gameplay. Tout d'abord, Blasphemous 2 ne se joue pas comme un Sonic ou un Mario. Les déplacements sont assez lourds, sans doute pour renforcer l'ambiance pesante du jeu. Comme il s'agit d'un metroidvania, cela a son importance lorsqu'il s'agit de passer d'un bout à l'autre de la carte. Heureusement, des téléporteurs permettent de raccourcir ces phases de déplacement. Au-delà des trois armes du jeu, Penitent possède aussi un arsenal de magie qui renforce le gameplay. A la manière d'un RPG, une barre de mana contrôle cette magie de sorte que le joueur devra l'utiliser avec parcimonie. Les différents sorts sont là encore à trouver lors des phases d'exploration ou à acheter auprès des différents marchands rencontrés au fur et à mesure de la progression. Un arbre de talent à compléter avec des points de martyr glanés avec l'expérience permet de débloquer des nouvelles compétences, actives ou passives. C'est là encore assez classique dans ce genre de jeu, mais très bien réalisé. Pour en terminer sur le gameplay, sachez que la sauvegarde ne peut se faire qu'en s'agenouillant devant un hôtel de prière. Si le joueur décède, il se retrouve au dernier checkpoint et devra se rendre sur le lieu de sa mort pour y recolter une partie de son âme perdue. Les graphismes du jeu sont tout simplement fabuleux. Très inspirés des peintres espagnols de l'Inquisition, ils comportent de nombreuses références à des signes religieux dans un univers sombre et pesant. Comme vous pouvez le voir sur ces vidéos de jeu, c'est un véritable enchantement. Les animations ne sont pas en reste non plus avec des personnages très travaillés et que dire des boss gigantesques et inspirant véritablement la méfiance. L'immersion est totale. La musique est un peu plus en retrait. Souvent très douce et calme, elle participe une nouvelle fois à l'ambiance qui règne dans le jeu sans jamais s'imposer. Pour conclure sur ce Blasphemous 2, et vous l'aurez sans doute compris à la lecture de ce test, j'ai adoré ce jeu. L'histoire se termine en une bonne douzaine d'heures en rechant et au moins 20 heures si vous voulez débloquer tous les objets collectionnables. Il existe deux fins à ce jeu, une bonne et une mauvaise. N'ayant pas réussi à débloquer les deux, je ne me prononcerai pas sur celle-ci. En tout cas, si vous êtes fan des Metroidvania et ce, malgré la quantité impressionnante de jeux de ce type qui sort actuellement, je pense que Blasphemous 2 sort du lot. Voilà pour ce test de Blasphemous 2 qui, je l'espère, vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait. C'est parti !